Alors, je disais que j'ai connaissé mon religion quand j'étais encore petit séminariste. Et là, nous sommes autour des années 84-85, que le mouvement a commencé chez nous. Il y a un prêtre aîné, parce que moi je suis du clergé de Kinshasa, l'abbé Charles Mackengo, qui était secrétaire chancelier à Kinshasa, il résidait au petit séminaire où nous étions. Je crois qu'il avait connaissance. Donc le petit séminaire, vous aviez quel âge ? Je suis 14-15 ans. Oui. Voilà, 14-15 ans. Et on appelle ça mouvement, puisqu'il y avait des groupes de dévotion et des mouvements au niveau du séminaire. Donc le séminariste se répartissait en groupes de dévotion. Il y a les Jeux des Maris, il y a les renouveaux charismatiques, il y avait les mouvements sacerdotales mariales, les mouvements du Sacré-Cœur. Et il y avait aussi le mouvement Légion. À ce moment-là, on ne savait pas grand-chose, mais on savait que ça existait. Même la spiritualité, on savait, c'était pour accompagner les défunts, prier pour les hommes du purgatoire et aussi les familles en difficulté, en deuil. Donc on avait une connaissance embryonnaire, disons. Et je crois que Don Paul l'a reconnue quand elle est venue à Kinshasa, puisqu'il a trouvé les noyaux de ce qui existait. Donc c'était pour moi une découverte, une découverte dans les lieux. Il fallait bien venir pour découvrir aussi les lieux. Et là, c'est la première fois que je suis arrivé ici. Et j'ai aimé. Déjà le fait que c'était un sanctuaire, c'est un peu le rétrait. On a beaucoup travaillé et je me suis rétiré aussi un peu. On a plus de temps aussi pour contempler les merveilles du Seigneur. C'est très bien situé. Et puis penser aux fidèles défunts, aux familles en difficulté, éprouvées par le deuil. Parce qu'il y a aussi ici les messages d'espérance, la consolation. Et tous, nous venons traverser les romains durs avec la Covid. Il y a eu beaucoup de décès. Donc pour moi, ça a été aussi une occasion pour penser à ces personnes qui sont décédées ces dernières années. Les connaissances, mais aussi les membres de famille. Vous trouvez que c'est un lieu vraiment propice pour se souvenir des défunts et puis prier pour eux? Oui, les lieux propices comme c'est déjà un retrait. Et puis tout ce qu'il y a comme décor dans le sanctuaire, les images et tout, donc la liturgie. Je ne parle pas seulement de bâtiments. Donc toutes les activités qui sont menées ici, j'ai appris qu'il y a aussi des conférences, des sessions. Et je suis passé par la librairie, j'ai vu les livres. Donc tout ici parle de prière pour les fidèles défunts, les âmes du purgatoire, la consolation, l'accompagnement. La consolation des sexes qui sont affligés par la douleur d'œil, de séparation. Mais aussi l'espérance de la vie éternelle. Puisque nous sommes créés pour l'éternité, comme nous rappelle les livres de la sagesse. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. En fait, nous parlons des défunts, pas des morts. Je ne parle pas de mort, c'est des défunts. Tout ici parle de cela. Donc le message est fort, on le perçoit. Les vitraux et autres, toute la liturgie. Donc quand on est ici, je dirais le fait qu'on sait que le sanctuaire a cette vocation, fait que même les prêtres qui arrivent pour la première fois, connaissant la spiritualité, l'esprit, ils interprètent aussi les écritures par rapport à ça. Donc c'est-à-dire, les lieux en soi ne disent rien, mais l'esprit qui vit, qu'on veut faire vivre, nous rappelle cela. Que l'amour, la fraternité ne finit pas avec la mort. L'attention envers les personnes qui nous ont quittés. Mais aussi la demande d'intercession pour ceux qui sont auprès des dieux. Donc voilà, je n'en ai pas parlé de ça, mais aussi c'est l'occasion pour demander l'intercession. Moi, je suis africain, nous savons qu'il y a des bons ancêtres qui ont vécu avec droiture de cœur, d'esprit, et ils sont protecteurs. On peut les invoquer. On peut les invoquer, c'est la commune des saints. C'est la commune des saints. Donc voilà, quand on est ici, on peut se rappeler cela aussi par rapport à sa culture. Donc la foi à la vie éternelle et présente, et donc la possibilité d'intercession de ceux qui sont partis auprès du Seigneur, culturellement, ça existe. Ou ça existe, et ça existe. Mais vous trouvez que c'est en train de... Oui, puisqu'il y en a qui ne comprennent pas, ou qui ne font pas le lien avec ce qui est culturel, avec ce qui est chrétien, qui ne rejettent pas la culture, mais qui peuvent assumer, intégrer. Voilà, il faut peut-être, moi je parle pas mal, mais des églises qu'on appelle ces sectes qui naissent, qui pensent que tout est à rejeter, alors qu'on peut bien partir de ce qui nous est propre culturellement pour faire asseoir ce qui vient du Christ. Oui, c'est un bon zéro, en fait. Voilà, en théologie on dirait que c'était des pierres d'attente, quoi. Ah oui ? J'y souhaiterais, et puis j'exhorterais les gens à venir, et je l'ai promis au Père Recteur, que les gens viennent ici. Parce que, bon, peu nombreux, surtout d'Afrique, quand on parle de la France, c'est Lourdes, c'est Ars un peu, aussi par élémential, bon, les grands sanctuaires. Il y a beaucoup d'autres sanctuaires qui ne sont pas connus, puisqu'il n'y a pas trop de publicité, peut-être, puisqu'il y en a qui ne voyagent pas assez, ou qui ne lisent pas non plus, mais bon, c'est aussi l'occasion, quand on est ici, de parler de ces sanctuaires, proposer aux fidèles qui viennent ici, peut-être pour aller à Lourdes, de ne pas se limiter à Lourdes, de découvrir autre chose, et voilà. Et puis peut-être développer des groupes de prière. Voilà, des groupes de prière aussi. Chez moi, déjà, donc, à qui j'ai dit que ça avait déjà commencé, à qui sent tout, il y en a qui ont exprimé le désir de participer à la fraternité, de devenir membre, intéressé, ils sont intéressés. Donc, quand je rentrerai, je collaborerai aussi à cela. C'est né sans moi, donc, Dieu se m'a encouragé, donc, ceux qui ont exprimé le désir de venir ici, et peut-être les aider, ceux qui sont prêtres, une fois, un pèlerinage ici, voilà. D'accord. Donc, on va entendre parler à nouveau à Mont-Légion du diocèse de Saint-Tro. Ah, ben oui, 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 certainement, oui. Certainement. C'est une histoire qui commence, voilà. Et ça se poursuivra pour longtemps, j'espère, vraiment. Eh bien, un grand merci, Monseigneur, de vous avoir donné vos impressions. J'allais dire, Maman Bénédicte, parce qu'elle est chez nous. Ah oui, c'est trop bien. Les femmes, c'est toujours ça, Maman, donc Maman Bénédicte, voilà. Ah oui, ça me fait très plaisir. Voilà, merci. Merci, Monseigneur. Au revoir.